bonsoir c'est Théo merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo ce vendredi nous avions eu des conditions plus ou moins instables sur l'est avec des nuages des averses et parfois des orages qui se sont manifestés à certains endroits en revanche à l'ouest et sur la région centre les conditions étaient un peu plus stables avec du soleil et des éclaircies pas d'inquiétude sur l'est aujourd'hui vous aviez eu des conditions instables mais ce week-end eh bien les conditions vont redevenir un peu plus stables suite à une remontée de la pression atmosphérique qui va nous protéger donc de perturbations pendant une bonne partie du week-end et ça durera même jusqu'à lundi avec le retour des orages on en parle tout à l'heure dans ce bulletin météo en attendant on commence ce bulletin météo avec notre week-end et notre matinée de samedi qui va démarrer sous des conditions très ensoleillées depuis le sud des pays la loire en redescendant jusque vers le sud-est ailleurs les conditions sont aussi très calmes avec des éclaircies et bon la fausse note c'est plus vers le jurat qui risque d'avoir en matinée des averses les températures pour le matin seront plutôt agréables dans l'ensemble entre 16 et 22 degrés en règle générale 16 pour nantes 15 pour brest 17 pour cherbourg haute ville 15 pour rennes ou encore 20 pour bordeaux 24 pour montpellier 26 pour perpignan et pour nice ce sont les maximales pour l'après midi désormais et bien on retrouvera toujours des conditions aussi calmes avec d'ailleurs un franc soleil pour presque tout le monde et je dis bien presque tout le monde parce que tout le monde n'a pas la chance malheureusement d'avoir ce soleil comme c'est le cas pour le flanc est notamment à l'extrême est qui est vraiment touché par des averses les alpes notamment avec le jurat où il ya un petit risque d'orage sur toute cette zone du flanc est sinon ailleurs comme je voulais mentionner auparavant les conditions sont vraiment très calmes beaucoup de soleil et d'éclaircies les températures pour l'après midi est seront plutôt de saison sur la moitié nord on sera sur du 26 degrés 25 ouais 26 23 bref on tournera sur des températures qui vraiment varie entre 23 et 27 degrés sur la moitié nord sur la moitié sud en revanche les températures sont un peu plus chaud que sur la moitié nord avec 29 pour bordeaux encore 29 pour toulouse 32 ce sera la maximale pour perpignan dans la soirée de ce samedi le temps sera clair pour tout ça y est les averses c'est un lointain souvenir pour les régions de l'est on retrouvera des éclaircies et vraiment un temps clair sur pas mal de régions pour la journée de dimanche maintenant dimanche matin on retrouvera des conditions toujours très ensoleillé cette pression atmosphérique est toujours très importante ce qui favorise donc cette condition stable ce temps anticyclonique avec donc beaucoup de soleil et des températures qui le matin sont plutôt agréable avec des températures de 17 à 18 degrés en règle générale et de 16 à 22 degrés sur la moitié sud 17 degrés sur la moitié nord pour l'après-midi de dimanche toujours pareil en fait on aura toujours des conditions très calmes avec beaucoup de soleil et un ciel qui peut néanmoins se voiler sur la bretagne mais voilà on en restera là pour ce dimanche après midi en soirée c'est pareil toujours ce temps clair qui prédomine sur le pays avec des températures qui en soirée atteignent les 27 degrés sur la moitié nord enfin pour terminer avec cette ce bulletin alors on va en parler un petit peu tout à l'heure de ces orages mais lundi matin en tout cas on retrouve des conditions très calmes pour l'ensemble des régions beaucoup de soleil sur une large moitié nord ainsi que sur la moitié sud on aura en revanche des averses qui pourront s'immiscer sur les pyrénées qui peuvent malgré tout également donner un orage très localement dans l'après-midi de lundi on retrouvera toujours des conditions très stables beaucoup de soleil avec des températures qui sont estivales 29 30 degrés sur l'ensemble du pays on a jusqu'à 32 degrés dans le sud et 33 degrés ce sera la masse la maximale la maximale pour toulouse et dans la soirée de lundi la soirée de lundi devrait être assez calme pour l'ensemble des régions sauf sur le sud-ouest où la survenue d'une dégradation orageuse n'est pas à exclure pour l'instant vous voyez que météorama ne voit pas vraiment n'est pas très alarmiste sur cette dégradation orageuse contrairement à météo françois qui prévoit une possibilité d'orage fort sur le sud-ouest tout ça est à voir avec la concordance un petit peu de ces modèles météo voir un peu si ils sont d'accord ensemble pour pour cette dégradation orageuse en revanche voilà à voir l'intensité ce que ça va donner pour la suite et bien on va on va on va quand même faire un petit peu la suite pour la journée de mardi et bien c'est les averses qui devraient dominer sur l'ensemble des régions et les orages également en soirée de mardi sur une large partie du territoire mercredi pareil mercredi on devrait toujours être sous l'influence de ce temps instable qui annonce donc l'arrivée d'averses et parfois d'orages qui peuvent se déclencher en cours d'après midi sur une large partie sud du territoire et puis enfin on termine avec la journée de jeudi qui devrait à nouveau voir une journée très instable sur la moitié sud notamment avec des averses qui parfois donneront un caractère orageux et sur une petite partie de la moitié nord on retrouvera des conditions plutôt calmes donc vous l'aurez compris en général en fait pour la semaine prochaine le début de semaine prochaine doit être plutôt calme c'est ensuite en cours de semaine que tout cela va se gâter avec l'arrivée de l'instabilité et des orages qui pourraient d'ailleurs dominer pendant toute la semaine notamment en soirée ce sera à surveiller et quant à moi et bien il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée merci à vous tous et passez une excellente soirée ciao